Bonjour à tous et à toutes, le numéro 432 de la tribune des travailleurs vient de sortir et au cœur du numéro de cette semaine, le programme de guerre contre les travailleurs mis en place par Macron et son gouvernement. En effet, nous revenons dès l'ouverture du journal sur cette loi du 1er août 2023 qui est relative à la programmation militaire 2024-2030. Cette loi signifie que le gouvernement Macron-Atal peut réquisitionner n'importe quel travailleur ou jeune en cas de menace. Et ce n'est pas tout parce que si on refuse cette réquisition, on risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende. Cette loi, elle prend tout son sens dans le contexte actuel où, d'une part, nous le rappelons dans l'éditorial de cette semaine, Macron multiplie les déclarations visant à préparer l'opinion publique à un engagement direct de troupes françaises au combat en Ukraine. Nous l'avons expliqué il y a quelques semaines. Macron se disait prêt à envoyer des troupes françaises officiellement sur place. Et puis, cela se complète par une tribune publiée dans Le Monde par le chef d'état-major de l'armée de terre qui dit que l'armée se tient prête, quelles que soient les évolutions de la situation internationale, et que l'armée française se prépare aux engagements les plus durs. Et puis, il faut revenir aussi sur le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale le 12 mars sur le plan Macron-Zelensky qui a été voté. Voté à la fois par les députés macronistes, les députés du PS, d'Europe Écologie-Les Verts et les Républicains. Le Rassemblement national s'est abstenu et le PCF et LFI ont voté contre. En vote que leurs sympathisants qui sont contre la guerre ne peuvent qu'approuver. Mais nous notons tout de même que tous ces groupes politiques, peu importe leur vote pour ou contre sur l'accord Macron-Zelensky, tous soutiennent et réaffirment leur soutien à la livraison d'armes en Ukraine. Néanmoins, nous posons le problème dans le journal de cette semaine, on invoque l'aide au peuple ukrainien pour continuer à de livrer des armes. Néanmoins, ces livraisons, les premiers qu'elles aident, ce ne sont pas le peuple ukrainien, ce sont les actionnaires de l'industrie d'armement américaine. Car, nous posons le problème dans une chronique en page 11, à qui sont versées ces sommes gigantesques pillées dans les services publics ? À qui sont passées les commandes de chars, d'avions, de missiles de multinationales ? Et l'on précise, l'an passé, le montant total des ventes d'armes américaines a atteint un niveau record de 238 milliards de dollars. Et puis voilà, nous posons le problème dans l'éditorial de cette semaine, on ne peut pas voter au Parlement les crédits pour la guerre et prétendre en même temps défendre les intérêts des travailleurs et des jeunes, parce que ces milliards que l'on déverse pour la guerre, pour l'industrie de l'armement, ce sont les milliards dont on prive la population laborieuse. Et en effet, dans le même temps que Macron continue de livrer des armes et des munitions, aussi bien en Ukraine ou aussi bien à Israël, qui poursuit son génocide à Gaza, pendant ce temps-là, le ministre de l'Économie, nous l'avions dit dans les numéros précédents, a coupé 10 milliards dans les services publics en 2024, annonce 20 milliards supplémentaires de coupes en 2025. Puis il faut ajouter à ces attaques du gouvernement l'attaque contre l'école publique. C'est d'ailleurs à cette question que nous consacrons la une du numéro de cette semaine, où nous revenons sur la question des groupes de niveau, groupes de niveau sur lesquels Attal et Belloubet entendent passer en force, pendant que les enseignants et les parents se mobilisent largement pour demander le vautré de cette mesure des groupes de niveau. La mobilisation contre ces groupes de niveau est massive et elle réunit enseignants et parents qui exigent son abrogation. Nous étions présents dans les manifestations en Seine-Saint-Denis, les manifestations massives des 14 et 16 mars, Cette question des groupes de niveau, elle fait évidemment partie de la politique d'ensemble du gouvernement, de sa politique de guerre à l'intérieur comme à l'extérieur. Ailleurs, dans le reportage que nous publions cette semaine, nous donnons la parole à un parent d'élève qui explique « Il ne faut pas attendre que nos enfants soient en âge d'être triés pour se mobiliser. Si on laisse faire, ma fille n'aura d'autre choix que de devenir infirmière de guerre ou porter les armes elle-même, faisant le lien donc avec cette politique de militarisation et de destruction de l'enseignement public que met en place ce gouvernement. » Aujourd'hui, les travailleurs et les jeunes, en se mobilisant pour leurs revendications, sont à l'avant-garde du combat contre la guerre. Et c'est pour cela que, dans l'édito de cette semaine, nous concluons en revenant aussi sur l'urgence d'un gouvernement du peuple travailleur agissant au compte de la majorité, qui n'a que son travail pour vivre et non pas un gouvernement de la minorité de parasites qui vivent de l'exploitation. Ce combat pour un gouvernement des travailleurs, c'est le combat du Parti des travailleurs qui appelle notamment le 20 avril à un rassemblement au mur des fédérés pour rendre hommage à la Commune de Paris, premier gouvernement ouvrier de l'histoire.